Plus le temps passe, plus l'urgence climatique se fait pressante. Les militants écologistes sont passés à la vitesse supérieure pour alerter les chefs de gouvernement, interrompre de grands événements pour faire passer leur message. Ce vendredi 24 février, la jeune Nina était missionnée. Alors que Léa Drucker et Ahmed Silla étaient présents sur la scène de l'Olympia, elle les a rejoints sur scène, restant statique et la main en l'air pour que tout le monde puisse voir l'inscription sur son t-shirt, écrite en anglais, il nous reste 761 jours. Évacuée, l'intervention de Nina a fait parler. Léa Drucker et Ahmed Silla ont même fait l'objet de critiques, des attaques auxquelles ils ont répondu. Si Dominique Farouja est lui aussi concerné par l'écologie, le cinéaste en a profité pour mettre en avant un autre problème auquel il est également confronté, le manque de praticité dans Paris pour les personnes handicapées. Voyant l'ampleur que prenait l'affaire grâce à l'audace d'une jeune femme et à un simple vêtement, Dominique Farouja s'est dit prêt à faire de même pour que les aménagements dans la capitale et ailleurs soient les mêmes pour tout le monde, je prépare mon t-shirt Rende Paris accessible pour le prochain conseil de Paris a-t-il écrit sur Twitter. Un message repris et commenté par beaucoup, a commencé par Rachida Dati, éternel ennemi politique d'Anne Hidalgo, maire de Paris, cher Dominique Farouja, je serai ravi de vous rencontrer pour vous exposer nos propositions pour un Paris accessible qui sont rejetés par la gauche et ses alliés verts. Dominique Farouja a indiqué qu'il était prêt à honorer cette invitation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501